La structure littéraire du livre de l'Apocalypse Une hypothèse du Dr. Galen Curach Hypothèse Un Juif chrétien nommé Jean, ancien d'une église asiatique, a rédigé l'Apocalypse en langue grecque pour les grecophones, sous forme d'une tragédie grecque, une expression médiatique très à la mode au premier siècle de notre ère. La tragédie grecque consiste en huit mouvements distincts. Un prologue, prologos, une introduction qui dépeint l'arrière-fond du sujet à traiter. Une entrée, parodos, une présentation des caractères principaux de la pièce. Normalement, cinq épisodes, Episodia, un déroulement de complots en plusieurs actes qui peuvent se chevaucher. Un exode, sortie, Exodos, des remarques de clôture. Cet esquisse nous permet d'analyser le livre de l'Apocalypse comme suit. Le prologue introduit le livre en expliquant son origine et son but. L'entrée consiste en sept lettres dictées par Jésus et adressées à cette communauté chrétienne. Chacun des cinq épisodes étale plusieurs visions sur des événements qui doivent se dérouler en séquence. Jean se sert de symbole pour représenter les événements qui se produisent dans les cieux, tandis que les événements qui se passent sur la terre se décrivent de manière plutôt littérale. Chaque épisode est marqué par trois éléments. Une vision sur des choses dans le ciel, des événements célestes et terrestres qui doivent se produire prochainement, une expression de louange envers Dieu et son Messie Jésus. Le premier épisode se relate à sept personnages célestes qui surveillent les événements douloureux de la première moitié de la fin des jours. Le second épisode se relate aux souffrances qui subiront les méchants durant les dernières semaines de la fin des jours. Le troisième épisode peint un panorama de l'histoire du conflit spirituel, commençant avec la naissance du Messie jusqu'à son prochain retour. Le quatrième épisode décrit les troubles que Dieu va infliger sur les méchants juste avant le retour du Messie Jésus. Le cinquième épisode se relate au retour du Messie Jésus, à sa victoire sur les méchants, à son royaume mondial, au nouvel ciel, à la terre nouvelle et finalement à la nouvelle Jérusalem. L'exode, ou sortie, comporte de brefs messages C'est un passage adressé aux lecteurs de la part de Jésus, de Jean et du Saint-Esprit. Prologue, l'origine de l'Apocalypse Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Cette révélation nous est parvenue à travers des intermédiaires fiables. Jésus-Christ en est le personnage central, étant le témoin fidèle qui fut délivré et qui fut percé, le premier-né d'entre les morts, qui nous a délivrés de nos péchés, qui viendra avec les nuées, que tout œil verra venir. Entrée C'est le Seigneur Jésus le Messie qui révèle aux églises leur avenir. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Jésus révèle les vertus qu'il approuvent chez ses disciples. Jésus prévient ses disciples des dangers qui les amorcent. Jésus avertit ceux qui le refusent. Jésus promet des récompenses pour ceux qui lui restent fidèles. Le premier épisode Dans ce premier de cinq épisodes, Jean raconte six visions qu'il a vues, trois visions du ciel et trois visions de la terre. Ces visions fournissent une esquisse de l'histoire de la fin des jours, surtout de sa première moitié, y compris une grande tribulation au cours de laquelle de nombreux Juifs et Gentils resteront fidèles à Jésus. Une première vision parle du conseil divin qui régit les événements qui se passent sur la terre. Ce conseil est composé de plusieurs classes d'êtres. Une seconde vision parle de Jésus qui mérite de briser les seaux d'un livre écrit par celui qui est assis sur le trône. Dans une troisième vision, tous les êtres créés qui se trouvent dans le ciel font les éloges de Dieu et de Jésus, l'agneau immolé. Une quatrième vision décrit les troubles qui se produisent sur la terre. Une cinquième vision parle d'une marque de Dieu que les anges mettent sur 144 000 israélites qui servent Jésus sur la terre. Épisode 2 La fin des temps L'épisode 2 se concentre sur les derniers quelques mois de la fin des trois années et demie. Lorsque Jésus brise le septième seau au ciel, sept anges provoquent des événements terribles pour les méchants sur la terre. Néanmoins, les hommes ne se repentent pas de leurs mauvaises actions. J'envoie une vision d'un grand ange qui lui ordonne de prophétiser la fin prochaine que les prophètes bibliques avaient prévue. J'en mesure un temple qui reste entouré de gentils pendant 42 mois. Durant ce temps, deux témoins devront parler pour le Messie à Jérusalem pendant 1260 jours, faisant des miracles de jugement, jusqu'à ce qu'une bête les tue. Cependant, après trois jours, ils ressuscitent et montent au ciel. Immédiatement, un tremblement de terre tue sept mille hommes alors que certains rendent gloire à Dieu. Des voix célestes annoncent que le Seigneur et son Messie régneront pour toujours. Épisode 3 Aperçu de l'Histoire L'épisode 3 L'épisode 3 présente trois visions compliquées comportant trois signes, commençant avec la naissance du Messie. Trois années de tribulation se terminent avec le retour de Jésus pour ressusciter ses disciples. Les événements au ciel et sur la terre correspondent aux signes célestes. Les bêtes de la mer et de la terre s'imposent sur toutes les nations. L'agneau, accompagné de 144 000 israélites, se tient au milieu du conseil divin. Épisode 4 La colère du Dieu Cinq visions décrivent en détail les dernières semaines de la fin des temps lorsque Dieu répandera sa colère sur les habitants de la terre qui auront refusé de se repentir et de le glorifier. Sept anges se préparent à répandre la colère de Dieu. Babylone, la grande blasphème contre Jésus, le Messie. La bête supporte la Babylone pour un temps. La chute de Babylone, la grande, arrive soudainement. Les justes s'en réjouissent au ciel. Épisode 5 La gloire éternelle L'épisode 5 décrit cinq visions d'un nouvel ordre mondial. Jésus envahit la terre. Jésus capture la bête et son faux prophète. Les justes ressuscitent dans la première résurrection. Les méchants ressuscitent dans la seconde résurrection. Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem. Exode. Dernière parole. Les acteurs principaux font leurs remarques de clôture qui consistent en dix propos et avertissements. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » et que celui qui entend dise « Viens ! » et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Sous-titrage ST' 501